bon lundi matin tout le monde est bienvenue à l'émission à l'affiche on pourrait dire que c'est le premier lundi officiel de l'hiver donc c'est un vrai bête depuis ce matin c'est pas que j'aime pas la neige mais je sais qu'on va avoir de la neige jusqu'au mois de mars et personnellement moi qui n'est pas super sportive donc je fais pas de ski ou de snowboard alors je suis pas très enthousiaste à cette idée mais on espère que vous par exemple vous êtes enthousiaste à l'idée que l'hiver est commencé dans l'émission aujourd'hui on va avoir plein d'invités pour vous on va s'entretenir un petit peu plus tard avec l'agent Éric Cadotte du service de police de Mont-Tremblant pour nous parler des actualités évidemment on va aussi avoir toujours comme d'habitude les fiches de personnes portées disparues les suspects recherchés à vous présenter et hier Magalie c'était une journée spéciale oui c'était la journée de la tolérance et également la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route et la Sûreté du Québec ont mis les drapeaux en berne pour venir un petit peu justement en soutien aux familles des victimes nous aurons au téléphone l'inspecteur Jimmy Podvinck de la Sûreté du Québec vers 10h30 ce matin on commence tout de suite en actualité du côté de Montréal il y a eu une dispute durant laquelle il y a eu au moins un coup de feu et pour nous en parler plus en détail nous avons en ligne l'agent relationniste Jean-Pierre Brabant bonjour M. Brabant bonjour bonjour le boulevard Saint-Laurent près de la rue Fleury l'événement qui est arrivé vers 8h alors qu'une altercation de deux individus auraient dégénéré alors un homme de 67 ans qui aurait fait feu en direction d'un homme de 56 ans sans toutefois l'atteindre alors suite à l'altercation le suspect qui est en véhicule et par la suite les enquêteurs avec les informations recueillies ont pu transmettre toutes ces informations sur le suspect au patrouilleur à travers le Québec et c'est vers 23h45 hier soir que les gens de la Sûreté du Québec ont pu procéder à l'arrestation de l'individu un homme âgé de 67 ans dans le secteur de Saint-Georges-de-Beauze et quelles seront les accusations auxquelles ils feront face ? présentement l'homme est transporté présentement à Montréal va rencontrer les enquêteurs au courant de la journée et on saura un peu plus tard au courant de l'après-midi quelles accusations seront portées contre lui et possiblement que le suspect, l'homme, devrait comparaître demain matin sous différentes accusations on parle possiblement de tentatives de meurtre dans cet événement alors possiblement qu'il fera face à ces accusations demain matin au palais de justice de Montréal Vous avez dit que la victime n'a pas été blessée par ses coups de feu mais on imagine qu'il y a eu quand même une bagarre, est-ce que la victime a été transportée dans un hôpital ? Je n'ai pas eu d'information si la victime a été transportée au centre hospitalier mais elle a été rencontrée par les enquêteurs pour savoir ce qui a mené à l'altercation qu'on mentionne et présentement, heureusement, elle n'a pas été blessée mais a été rencontrée par les enquêteurs pour avoir pu faire diverses informations dans cet événement-là et heureusement, on a pu procéder à l'arrestation de l'homme de 67 ans qui est présentement en direction de Montréal pour rencontrer les enquêteurs Agent Brabant, merci beaucoup pour nous avoir donné toutes ces informations ce matin C'est toujours un plaisir Merci, au revoir Merci, au revoir C'était Agent Jean-Jean-Pierre Brabant du SPVM et on va commencer